Tu voulais parler des cadres, l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'hier, notamment Pogba, Griezmann, ils n'ont pas été à la hauteur et tu voulais revenir là-dessus. Je parle des cadres, en premier, je mets l'Ouris. L'Ouris aussi, avec raison. Et ce qui se passe, c'est que Didier Deschamps est un entraîneur, un sélectionneur, qui veut vraiment le résultat et essaie d'envoyer comme message à ses cadres que le plus important quand même, quand on est au haut niveau, c'est le résultat et de gagner des matchs qui te feront gagner des titres. Là, sur ce match-là, je n'ai pas eu l'impression que ces fameux cadres, je prenais Loris, Pogba, Mathudy, Griezmann, Payet, ont démontré que le plus important, c'était le résultat pour aller à la Coupe du Monde et non pas de gagner pour dire j'ai gagné un match. Et arrivé un certain temps du match, ces mêmes leaders, en premier Loris, ne peuvent pas faire une faute comme il l'a faite. On peut faire des bourdes, se manquer, mais là non, tu l'as le ballon, tu l'as contrôlé, tu te fais presser. Donc si tu penses à la Coupe du Monde avec l'esprit de Didier Deschamps et en tant que leader, tu mets en touche, tu dis remettez-vous parce que tu as déjà dans ta tête que le match nul bloque la Suède, éloigne encore un peu plus le troisième et ainsi de suite. En faisant cette bourde, il a relancé tout le groupe, il a relancé la Suède, pas pour deuxième mais pour première place et il te fait faire une finale contre les Pays-Bas où les Pays-Bas en gagnant 5-0 au niveau face au Luxembourg, se retrouvent même devant en battant l'équipe de France 1-0. Donc là, sur une action, il a oublié en fait la vision de la Coupe du Monde et un petit peu de la mentalité de Didier Deschamps. Sur une action, moi je pense que cette équipe-là, ces cadres-là avec Loris n'ont pas la mentalité compétition pour aller loin.